Le père de la Révolution au Burkina Bé, un passionné de musique, une passion clairement affichée avant et pendant sa gestion du pouvoir de l'État, en témoigne la création de groupes musicaux dont les colombes de la Révolution et les petits chanteurs au point levé. Cette facette du capitaine Thomas Sankara, c'est avec Désiré Traoré, Digni Nignia, de l'emblématique formation musicale Désir les Sympathiques, que nous l'évoquons, Souvenirs confiés à Kualenipié et Sanoa Christine Koulibaly. Adieu mon rêve de Gilles Sala, repris à la guitare par Désiré Traoré, Digni Nignia. Une musique qui lui rappelle plein de souvenirs avec le père de la Révolution Burkina Bé, Thomas Sankara. Vous savez, en musique, on apprend toujours et puis on veut toujours être avec des gens pour apprendre quelque chose. Autre musique, Souvenirs, est surtout chargée d'émotions. Un linceuil n'a pas de poche, de Paul de Seineville et Olivier Toussaint. Il m'a offert cette révélation, il m'a dit qu'il était en prison à Soma, à Dédougou, et mon orchestre est parti jouer à Dédougou et on a joué un linceuil n'a pas de poche. Mais c'est un morceau, moi j'ai joué au soprano, saxo-soprano. Il dit qu'il a retenu ça et chaque fois qu'il écoute ça, il a des sensations, lui-même, il n'avait pas à comprendre. Il était peiné d'être en prison à ce moment, enfermé là-bas et puis il y a quelque chose de bon qui se passe dehors. Thomas Sankara et la musique, c'est toute une histoire, une histoire de passion. On a fermé dans la même cellule, les camarades Lengali et moi-même, et nous avons réussi à avoir deux guitares. Nous avons composé un morceau pour la libération du peuple voltaïque et pour la lutte contre les fascistes. Cette passion l'a guidée vers Désiré Traoré Dignan, alors grand instrumentiste, fait un connaisseur des instruments à la pointe de la technologie de l'époque. Il est venu vers moi parce qu'il voulait créer l'orchestre de peau et il avait besoin de catalogues pour commander les instruments. Le premier contact, c'était depuis ce temps. Chaque fois qu'il venait à Ragadougou, il passait pour voir s'il y a quelque chose de nouveau et ainsi de suite. Son avènement à la tête de l'État n'a entamé en rien la passion du père de la révolution burkinabèque pour la musique. Quand j'étais président, là, pour sortir de la nuit, c'était quand même un peu compliqué parce qu'à tout moment, il pouvait envoyer me chercher. Et avec Pascal Vidnick, on reste avec lui au palais là-bas et on y joue ensemble, nous trois. Thomas Sankara crée le groupe Les Petits Chanteurs au Point Lévé et le colonne de la Révolution pour chanter la Révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette passion, il a voulu la partager avec tous les Burkinabés en créant des groupes musicaux dans tous les corps militaires et surtout en rendant la musique accessible à tous. Nous avons organisé un grand concert à la place de la Révolution à l'époque pour soutenir le président Thomas Sankara. Et c'est là-bas qu'il annonce sur place qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de boîte de nuit. Tout ça n'existe plus. Il y a des soirées dans le centre, les orchestres doivent jouer à 300 francs la rentrée. Mais nous, on ne jouait pas à 300 francs. On vit de ça. De 150 à 200 000 francs la prestation, les orchestres devraient désormais presser à 50 000 francs face à la Révolution. Une décision qui a eu comme corollaire le déclin de plus d'un orchestre de l'avis de Désiré Traoré, dit Néa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada